Salut, salut chers fidèles abonnés de la chaîne Cliquez pour gagner. Regardez cette descente du Bitcoin. Que se passe-t-il concrètement avec le Bitcoin? Le Bitcoin, la dernière fois qu'il était à 29 000 $, qui vient toucher 25 000 $. Les gars, que se passe-t-il concrètement? C'est de ça que nous allons parler dans cette vidéo. Nous allons analyser tout cela pour vous, pour que vous puissiez comprendre ce qui est en train de se passer, ce qui pourrait arriver et ce qui s'est déjà passé. Il y a tellement d'informations que nous avons pour vous et toutes ces informations seront analysées pour vous comme vous les aimez si tant sur ces chaînes. Alors, et déjà, si tu n'es pas encore un abonné, mon frère, ma ceinture attaque beaucoup de choses. Car sur ces chaînes, nous venons faire 2 ou 3 vidéos par jour pour t'informer de la situation actuelle dans l'écosystème de la technologie blockchain et de son fruit qui sont les cryptomonnaires. Alors, sans plus tarder, nous sommes en train de voir la dégringolade, voilà le mot, et le volume du Bitcoin qui a augmenté de 110% au moment où je suis en train de faire cette vidéo-là. Rappelez-vous très bien, quand je faisais, ceux qui sont des fidèles abonnés, on a déjà dit ça de longtemps l'art. Il y a certains analystes qui disaient que le Bitcoin doit toucher 25 000 $ pour repartir vers son Blurong. Nous, on s'est dit, bam, en tout cas, nous, on n'a pas la boue de cristal. Et certaines personnes disaient au même moment que le Bitcoin doit toucher 35 000, 40 000 $, 50 000 $, voire même 100 000 $. Actuellement, c'est le désespoir. Actuellement, c'est la tristesse dans la communauté crypto. Quand les gens ouvrent leur wallet, ils voient, franchement, c'est le choc. Si toi aussi, c'est un choc pour toi, laisse un commentaire de la vidéo que je suis choqué pour qu'on puisse savoir que tu es choqué. C'est triste. Si j'ai dit, ce n'est pas des rires de joie. C'est un peu des rires de joie, mais c'est triste qui se passe. D'un coup, on était tranquille. Hier, le Bitcoin qui a quitté 29 000 $, 28 000 $, on était tranquille dans notre coin. Et d'un coup, bouf, de 27 000 $ à 25 000 $, et actuellement, elle récupère à 26 500 $. Mes frères et sœurs, beaucoup de personnes se posent la question. Que se passe-t-il concrètement ? Comme vous le savez très bien, aujourd'hui, l'affiche d'aujourd'hui, nous dit ceci. Ces citations-là sont des citations qui ont été créées par Cliquer pour gagner. Le crédit vient à Cliquer pour gagner. On dit simplement, la crypto-monnaie n'est pas une question de vitesse, mais de résistance. Mais comment tu comprends cela ? C'est pourquoi on vous dit simplement souvent que quand les questions de la crypto-monnaie, ce n'est pas celui qui veut vite se faire de l'argent. C'est celui qui résiste à la tempête et après se fait de l'argent. C'est ça les crypto-monnaies. Aujourd'hui, certaines personnes pensent que non, je vais mettre 1000 dollars, ça va devenir 10 000 dollars, ça va devenir 1 million de dollars, je vais mettre 25 dollars, ça va devenir facilement et purement 2000 dollars, 4000 dollars, avec 10 dollars, avec 5 dollars. Les gars, ça peut être possible, mais en crypto, vous devez comprendre que ce n'est pas la vitesse, c'est la résistance. Quand on parle de vitesse, c'est arriver vite. C'est ça. Plusieurs personnes pensent que c'est en arrivant vite dans l'écosystème de la crypto-monnaie qu'ils vont s'enrichir. Au même moment, certains, ceux qui ont les bonnes stratégies, ceux qui savent que nous sommes dans une jungle, ils savent que ce n'est pas la vitesse. Ils comprennent que c'est la résistance. Donc, c'est en ce sens-là, aujourd'hui, ce matin, on te dit, mon frère, ma soeur, la crypto-monnaie, ce n'est pas une question de vitesse, ce n'est pas courir pour arriver vite. Tu peux courir, mais ne jamais arriver. Tu peux vite arriver, mais ne pas arriver en bon état. Mais le plus important, c'est d'arriver en bon état. C'est d'arriver serein. C'est d'arriver avec toutes ces facultés, avec tous ces membres à leur place. Vous voyez comment des fois, cette chaîne, on essaie de vous préparer psychologiquement à cette écosse de la crypto-monnaie. Vous voyez un peu. Donc, appréciez le travail qui se fait ici, s'il vous plaît. Alors, on va commencer cette information avec... On va commencer cette... Voilà. Cette vidéo avec cette information. Il y a tellement d'informations. Donc, ceux qui vont laisser squatter, vous allez comprendre ce qui se passe réellement et ce qui pourrait arriver. Ayo ! Alors donc, on dit simplement que FTX est arrivé à un accord avec Gemini, qui était aussi branché à FTX. Nous savons très bien que la première dégringolade qui a eu l'année passée a commencé avec le fondement de FTX et le marché tout entier s'est écoulé avec. Au même moment, nous avons vu que le fondateur de FTX a des problèmes et actuellement, on a eu... On a un nouveau CO qui... qui pilote FTX. Au même moment, ce nouveau CO dit qu'on va relancer FTX. Dans ce relancement de FTX, des accords sont en train de se signer avec FTX et Almeda Richert avec d'autres boîtes qui étaient dans FTX avant son effondrement pour arriver à payer tranquillement ce que FTX devait à cette société-là. nous sommes en train de voir que FT va payer 118, 116 millions, presque 116 millions de dollars à Gemini pour reprendre ses activités parce que le fondement de FTX a entré le fondement de toutes ces entités-là. Donc, ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Donc, c'est bien, mais ce n'est pas encore ça. Oui, il y a encore d'autres nouvelles qui sont choquantes. Mes frères et sœurs, cette nouvelle est choquante. Elle est choquante. Pour dire simplement que nous sommes dans une jungle. Quand nous expliquons toujours que nous sommes dans une jungle en crypto-monnaie, les gens ne comprennent pas. Les gens se disent Arisie, tu exagères. Les gens me disent tu exagères. Les crypto-monnaies sont venus pour nous rendre riches. Souvent, quand je vois les commentaires, les commentaires de certains fidèles abonnés ici, ça me choque. Je suis sous le choc parce que c'est comme si ces personnes-là n'ont jamais eu une formation en crypto-monnaie. C'est comme si ces personnes-là pensent que les crypto-monnaies sont venues pour rendre tout le monde. En fait, ce que vous devez comprendre, les crypto-monnaies ne sont pas venues obligatoirement te rendre riches. non. Ça va rendre riches ceux qui se préparent psychologiquement, ceux qui décident de se former, ceux qui veulent prendre leur destin en main. C'est pourquoi nous vous dirons si tu veux te former, le premier lien en descendant actuellement, et continuons, on dit simplement un hacker vaut un échangeur décentralisé. Un hacker trouve une phase de vulnérabilité dans un échangeur décentralisé et il vaut cet échangeur-là. C'est l'échangeur Rocket Swap, je crois bien. Oui, donc, et après d'avoir volé cet échangeur-là, il a volé, je crois, je ne sais pas, quelques milliers de dollars là-bas. Après avoir volé cela, la semaine passée, il vient maintenant créer un token non, mais franchement, vous voyez comment l'écosystème des crypto-monnaies est sans pitié. On est dans une jungle. Il vient maintenant créer, pour se moquer de l'échangeur, un token qu'on appelle Love RCKT, Love Rockin. Donc, il a créé, il a volé l'échangeur et il va maintenant créer un token pour se moquer de l'échangeur en disant qu'il aime cet échangeur décentralisé là, qu'il a volé, qu'il aime. Et il a mis encore plus la liquidité sur cet échangeur-là. Sur, quoi fait-on? Sur, sur, sur la monnaie qu'il a créé pour se moquer de l'échangeur. Vous voyez, il vole au lieu de partie, il vient se moquer encore. Vous voyez combien de fois l'écosystème de la crypto-monnaie est sans pitié. Quand je dis que c'est sans pitié, sans cœur, les gens disent non, Aris, tu exagères. Ce n'est pas une exagération, c'est une réalité qui se fait face, qui nous fait face. Donc, tu comprends combien de fois c'est sans pitié. Donc, tous les coûts sont permis dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Tous les coûts sont permis. Parlons de coûts, regardez ce qui se passe. Actuellement, pendant 5, 24 heures, il y a eu presque 1 milliard de dollars qui ont été liquidés en position. 1 milliard de dollars qui ont été liquidés en position. Ça veut dire qu'il y a certaines personnes dans l'écosystème de la crypto-monnaie qui font le trading futur. Si tu veux te former sur le trading futur, le premier lien en dessous de la vidéo, nous formons les gens pour ça aussi. Nous avons des coûts spécialement pour ça. Mais le trading futur est encore plus dangereux. Quand on voit qu'il y a beaucoup de positions sur la montée du Bitcoin, les manipulateurs, comme vous le savez, c'est la ruse. C'est la ruse. Les manipulateurs ont décidé de faire quoi? Ont décidé de liquider la position de toutes les personnes qui sont en train de prévoir la montée du Bitcoin. Et il y a presque un milliard de dollars qui ont été liquidés sur des milliers de trades sur plusieurs de changeurs. Nous voyons que c'est une excellente écosystème sans cœur. Sans cœur. Moi, j'étais en position de l'enquête et liquidé. Au même moment, ma femme était en position short. Elle a... Voilà. Vous comprenez ? Vous voyez qu'il n'y a pas de boule de cristal. Mais quelque chose se passe et quelque chose est en train d'arriver. C'est pourquoi hier, nous avons fait un chat de voix. Hier, nous avons fait un chat de voix dans le groupe VIP de cliquer pour gagner. Oui, ceux qui ne sont pas encore dans le groupe VIP, cherchez à être dans le groupe VIP pour être informés de ce qui se passe. Les gars, dans le groupe VIP, on informe, on forme et on éduque. Les gars, donc venez au maximum vous inscrire pour faire partie du groupe VIP. Et aujourd'hui, le 18 à 18 GMT, il y a Julien qui serait présent, un des membres de co-ex qui serait présent dans le grand groupe de cliquer pour gagner. Je dis, c'est un chat de force de façon générale où il y aura 10 gagnants. 10 gagnants qui vont se partager 2000 CET qui est la monnaie de l'échangeur coin-ex. Si tu n'as pas encore ton compte sur l'échangeur coin-ex, le deuxième lien en dessous de la vidéo, c'est un lien qui te permettra de pouvoir créer ton compte. Peut-être être dans les 10 premiers gagnants du chat de force qui aura lieu aujourd'hui à 18h JMT. Donc, aujourd'hui, si tu es dans le grand groupe prépare-toi, tu pourras gagner quelque chose gratuitement de la part de l'échangeur coin-ex dans le chat de force. Mais d'or est déjà créé ton compte avec nous avec le lien qui sera en description de la vidéo. Le deuxième lien, mieux encore, sois présent à 18h et suis coin-ex sur ses réseaux sociaux, sur Twitter, sur Telegram, sur Instagram pour être déjà éligible pendant le chat de force pour gagner les... Voilà, pour se partager les 2000 CET dont chacun y aura 10 gagnants, chacun y aura 200 CET selon l'équivalent d'un peu plus de 10 dollars. Donc, on continue. Alors, et... on va parler de bitres, les gars, préventuellement en passer. Aujourd'hui, là, nous venons sur le bitres qui sont graves même. Alors, on dit simplement, Coinbase suspend, on nous dit qu'on suspend le trading de USDT, du dollar, de Tether pour les utilisateurs canadiens. Nous sommes en train de voir que les utilisateurs canadiens ont actuellement un problème. Ils sont en train de suspendre avec Coinbase. Coinbase, vous savez, Coinbase a eu sa licence pour opérer au Canada. Et sûrement que le Canada a un problème avec Tether. Donc, l'échangeur a décidé de faire quoi? De ne pas utiliser Tether dans son trading. Ils vont couper cela jusqu'à ce que tout ne revient à la normale. Donc, c'est un peu triste. C'est un peu triste. Ils sont en train de l'écrire certains stablecoins sur leurs échangeurs à cause sûrement de la réglementation du gouvernement canadien. Donc, c'est normal. Et je vous vois que ce qui sauve Coinbase aujourd'hui, c'est parce qu'elle n'a pas elle-même sa crypto-monnaie. Ce qui tue Binance aujourd'hui, c'est parce qu'elle a sa propre crypto-monnaie et sa crypto-monnaie, elle a fait un levé de fond. Et aujourd'hui, tout tombe sur elle. Donc, nous voyons que l'écosystème de la crypto-monnaie, c'est un écosystème sans pitié. Je dis encore sans pitié, nous sommes dans une jungle. Dans une jungle, seuls les loups vont survivre. Dans une jungle, seuls les loups pourront survivre. Si tu ne t'adaptes pas à devenir un loup dans cette jungle, alors mon frère, ma soeur, tu risques de ne pas pouvoir survivre. Aujourd'hui, plusieurs personnes regardent leur wallet et commencent par clier à tout bouvant. Que se passe-t-il concrètement ? Les gars, les gars, voilà, hier, on a fait un 4-vos dans le groupe et puis comme je disais, les gars, actuellement, les gens sont sans repère. C'est ça, la vérité. Plusieurs personnes se disent, mais vers où je vais aller ? C'est pourquoi on vous dit simplement. Les gars, formez-vous. Au moins, dans la formation de cliquer pour gagner, vous avez un groupe. Et dans ce groupe, hier, quand la chute a commencé par se faire sentir, on a décidé de faire un 4-vos spécial, extraordinaire pour faire quoi ? Pour expliquer, pour montrer certaines choses à ceux qui sont en train de paniquer. Oui. Et face à des moments difficiles comme celle-ci dans laquelle beaucoup d'investisseurs crypto sont en train de passer, ce genre de groupe surtout de vieillir et de cliquer pour gagner sont les bienvenus pour t'expliquer l'inexplicable, voilà, pour te faire montrer ce que tu ne vois pas, pour ouvrir tes yeux à ce que tu n'arrives pas à voir, pour ouvrir ta tête à ce que tu n'arrives pas à comprendre. Beaucoup de personnes ne veulent pas faire partie de ce genre de groupe mais actuellement beaucoup regrettent, beaucoup regrettent parce que si vous étiez dans le groupe VIP, vous n'allez pas peut-être un gigoté. Oui, peut-être que si on vous dit que peut-être le marché haussier est fini, le boulot est fini, on est dans le bain market, c'est fini. Les gens m'ont dit quoi ? Ah non, comment cela se fait que c'est fini ? Regardez un peu ce qui se passe ici. Nous sommes en train de voir les adresses de Binance, Binance détient 1% ici, du total de Bitcoin ici, presque 248 000 Bitcoins ici. Binance détient encore ici 115 000 Bitcoins ici. Et ce wallet là, regardez ce wallet là a été créé récemment les gars, ce wallet là a été créé récemment, c'est-à-dire il y a de ceux-là le mois 6 et ils ont stocké directement 115 Bitcoins là-bas, tranquillement, au chaud. Alors, on continue. Nous voyons encore la réserve de Binance sur son 8000 Bitcoins. Et quand nous regardons, nous regardons encore ici 54 000 Bitcoins. Donc nous sommes en train de voir combien de fois Binance, nous sommes en train de voir encore ici Binance qui détient 40 000 Bitcoins. Binance qui détient encore 37 000 Bitcoins. Et Binance encore qui détient 31 000 Bitcoins. Vous voyez un peu, non ? Vous voyez un peu combien de fois Binance détient assez de Bitcoins et il y a encore des wallets ici que vous n'allez même pas y pas. Regardez très bien, regardez très bien. Ce wallet a été créé le premier, regardez, le premier de ce mois. Aujourd'hui, après 17 jours, ce wallet a déjà, a déjà 23 000 Bitcoins. Et regardez très bien, au même moment où nous sommes en train de gigoter, quand le Bitcoin chutait, ces personnes-là sont en train de s'emmagasiner d'avoir plus du Bitcoin. Ce n'est pas fini. Hier, une fois de plus, nous avons montré dans le groupe VIP, pour ceux qui sont dans le groupe VIP, si tu n'es pas dans le groupe VIP, mon frère, tu rates beaucoup de choses. On a montré combien de fois hier, avant hier et hier, quelqu'un a acheté 3 000 Bitcoins. 3 000 Bitcoins en moins de 24 heures. Au même moment que le Bitcoin était en train de dégringoler, la personne-là est en train d'acheter 54 Bitcoins, 100 Bitcoins et en 24 heures, le gars a entassé 3 000 Bitcoins. Les membres VIP, on a envoyé les liens et les preuves, tout dans le groupe VIP pour les gens qui sont VIP. Si tu n'es pas VIP, tu rates beaucoup de choses. Pour être VIP, c'est simple, clique sur le premier de la vidéo, remplis un formulaire, tu vas recevoir un email et un message WhatsApp de la part de notre équipe et tu vas payer 100 dollars et tu feras partie de notre groupe VIP pour avoir toutes ces informations et toutes ces arranges. Et hier encore dans le groupe VIP, nous avons montré beaucoup de choses. Oui, beaucoup de choses. Actuellement, ici, on va vous montrer juste certaines choses. On a vu hier dans le groupe VIP pendant les tchats de vos, des transactions qui... Où ? Eh ! Il y avait des millions de transactions en USDT qui étaient en train de se passer. Au même moment aujourd'hui, regardez, la plupart de ces transactions sont en USDT. mais USDT et USTC, pourquoi ces grandes transactions ? Au même moment, je vous en fais la vidéo, regardez, les gens transactionnent 30 000, 40 000, 300 000, 400 000, 17 000 dollars américains d'un échangeur X vers un échangeur Y vers un échangeur X. Quand tu envoies des dollars sur l'échangeur, pourquoi tu envoies ces dollars-là ? Tu envoies ces dollars-là dans l'intention de faire quoi ? Deux, d'acheter quelque chose. Quelle est-ce quelque chose-là ? Je n'ai pas la boue de cristal pour vous le dire, malheureusement. Donc, pour dire simplement que les gars, aujourd'hui, franchement, c'est chaud. C'est chaud. Il y a ces personnes, quand elles voient leur wallet dégringoler comme cela, ils ont envie de pleurer. Ils ont envie de se lamenter. C'est pour quoi on vous dit simplement, c'est pour quoi je vous dirai et je dirai toujours cela. Il y a certains qui sont contre. Quand je dis certains, je le cite. Mais en fin de compte, ils vont et ils tapotent et disent, le gars avait raison. Les crypto-monnaies, il faut comprendre. Les crypto-monnaies, ce n'est pas fait pour n'importe qui. Si tu veux que les crypto-monnaies soient faites pour toi et que tu puisses manger dans les crypto-monnaies, si tu ne te formes pas, tu vas taper pour tout. Première chose. Deuxième chose, les crypto-monnaies, dans les crypto-monnaies, tout le monde ne peut pas devenir riche en crypto-monnaies. Ce n'est pas pour n'importe qui. Si tu es cardiaque, si tu es sentimentaliste, si tu ne viens pas dans les crypto-monnaies, pardon, ne viens pas. Mieux encore, deuxième point, les crypto-monnaies sont plus psychologiques. Quand on parle de la psychologie, les gens ne comprennent pas. Moi, je n'ai fini par comprendre qu'en crypto-monnaies, si tu n'as pas un mindset bien préparé, si tu n'es pas entouré des personnes qui ont de l'expérience, qui sont des vétérans comme nous, tu vas cramer. Tu vas cramer. Si tu... En tout cas, les gens qui pensent que je rigole, ils vont goûter, ils sont en train déjà de goûter l'expérience de cela. Le goût de ça est... Actuellement, il y a certaines personnes qui sont en train de servir d'opportunité aux opportunistes. Certaines personnes qui sont en train d'être mangées crues en ce moment dans ce marché baissier. Et certaines personnes qui sont en train de manger vivant dans ce marché baissier. Les gars, comme je disais, il y a certaines qui ne comprennent pas souvent nos affiches que nous faisons. Si tu n'es pas sur... Comme je dis, quand vous regardez une de nos vidéos, vous allez voir en description là. Ici. Vous allez voir, on a ici, oui, on a une page Facebook. Je ne sais pas si les gens me suivent là-bas. Plusieurs personnes ne suivent pas. On poste des informations, des informations importantes. On a notre channel Telegram où nous postions chaque jour des affiches où on disait simplement que, vous savez, les crypto-monnaies, c'est un jeu qui n'est pas permis à tout le monde. Comme on dit ici, sans la bonne formation, les gens vont servir d'opportunités aux opportunistes. Donc, tu seras l'anneau qui ira à l'abattoir. On dit, l'univers des crypto-monnaies est une jeune bien maquillée et bien déguisée. Quand on dit tout cela, les gens ne comprennent pas. On dit, ceux qui négligent le Bitcoin seront négligés par le Bitcoin en question eux-mêmes. Et on est en train de dire, ici, c'est ce que je cherchais. La rue se trouve dans la spéculation. Actuellement, nous sommes dans la spéculation et l'innovation se trouve dans la technologie blockchain. Quand on dit tout cela, les gens ne comprennent pas. Les gars, franchement, mon frère, ma soeur, si actuellement, tu es en train de râler, tu es en train de souffrir sur cette baisse-là, viens, viens vers nous. Viens, viens remplir le formulaire de notre cours, ce premier lien. Tu prises sur ça, tu remplis, tu paies 100 dollars, sacrifie tes 100 dollars. Tu vas voir que ce sacrifice va valoir la peine. On se dit à la prochaine vidéo et ciao pour d'autres aventures.